qu'il y fera une anecdote que même christophe guyot sait pas quand vous avez fait podium à suzuka en fait vous ne saviez pas qu'en roulant à deux il fallait que ça allait être aussi dur physiquement non c'est pas que je savais pas que c'est je savais que ça allait être dur physiquement mais en fait je savais pas qu'il fallait s'alimenter tout le temps donc c'est à dire que suzuka par exemple à usher shebon on va manger une fois et puis après on peut manger après le deuxième relais c'est pas très grave et là en fait je me suis retrouvé à manger à manger avant le premier relais pas après le deuxième et j'ai pris des fruits des fruits des fruits des fruits et je me suis retrouvé quoi au bout de au bout de 15 tours alors que le relais en faisait en faisait 25 à ne plus avoir d'énergie sur la moto à ne plus avoir rien du tout et à me demander tout simplement comment c'était possible de de finir la course et j'ai fini mon relais en voyant pas trouble mais je me dis mais là j'y arriverai jamais j'ai fini le relais on a perdu beaucoup de temps et je sais que ça aurait pu nous permettre de faire encore mieux que troisième mais c'est deuxième on aurait pu faire deuxième mais en fait le truc c'est que je savais pas qu'il fallait manger qu'il fallait manger tout simplement plus quoi donc c'était ça a été quelque chose de d'assez incroyable mais bon la tête de christophe guilleux quand il va voir cette vidéo voilà mais après le problème c'est que c'est de l'expérience je savais pas c'était la première année et on avait la course à deux on était tellement concentré que moi je pensais que manger des fruits suffisait largement et non et en fait non c'est une course qui est tellement dure physiquement qu'il faut s'alimenter extrêmement enfin faut manger toujours des féculents faut beaucoup boire mais faut surtout manger quelque chose de consistant parce que les fruits forcément c'est quelque chose de très de très léger donc ça pouvait pas le faire mais bon voilà c'est ça reste pour moi ça reste une expérience assez incroyable parce que parce que je vous garantis que j'avais roulé dans un état qui était assez qui était assez délicat quoi mais bon on a réussi c'était cool on a fait podium et c'était génial